N'hésitez pas à poser vos questions en direct ou par message à côté. Et puis, ce webinaire va être enregistré. Est-ce que c'est bon, Geoffrey ? C'est bon. OK, OK. Alors, au programme, on va vous parler du dispositif Pascolo. L'offre-tuteur, alors l'offre-tuteur, oui, on fera une petite info dessus en sachant que… Enfin, voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais soucis, voilà. On va aussi vous parler du CAF.fr parce qu'il y a eu une modification. On va également vous parler de la campagne conservation pour les logements étudiants, l'actualisation des motifs de rendez-vous pour les allocataires. Je vais juste faire un petit point sur CDAP et ensuite, on finira, comme d'habitude, par les chiffres du mois. Alors, attends. Bonjour, avez-vous du son ? France Service de Savenay qui demande. Est-ce qu'on peut confirmer si vous nous entendez bien, s'il vous plaît ? Oui, oui, nous, on entend. Nous aussi, on entend très bien. Donc, oui, a priori, ça fonctionne. Merci. D'accord. A priori, ça fonctionne. Donc, pour la France Service de Savenay, il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas chez vous, à mon avis. C'est quoi, ça ? Pour le coup, on va continuer. C'est ce que je vais faire. Merci. Je ferme tout ça, en fait, on s'en fout. Donc, on passe aux actualités. Et Geoffrey, donc, va commencer avec le Pascolo. Voilà. Alors, le Pascolo. Donc, c'est un nouveau dispositif, en fait, d'État qui s'appelle le Pascolo. Il concerne uniquement les enfants qui fêtent leurs 11 ans au cours de l'année 2024. Et ça, c'est pour les familles, en fait. Pour le quotient familial, il est inférieur à 1 500 euros. Et pour le coup, ça varie, l'aide en fonction du quotient familial, entre 200 et 350 euros. On vous a mis des petites tranches, en fait, qui sont indiquées en dessous. Et ils sont également disponibles sur le site CAF.fr, bien sûr. Donc, voilà. Par exemple, pour 350 euros, c'est le quotient familial. À 350 euros, ça va l'aide jusqu'à 200 euros, pour le coup. Voilà. Et puis ensuite, je ne vais pas tout décliner, mais ensuite, ça indiquait, en fonction du quotient familial, les aides auxquelles on peut prétendre. On en bénéficie comment, donc ? L'usager, en fait, il n'a pas de démarche à effectuer. C'est directement, si l'allocataire est éligible, il reçoit directement un mail, en fait, ou un courrier. Donc là, en l'occurrence, en Loire-Atlantique, il y a eu 10 747 informations, en fait, qui ont été envoyées. On voit là, à droite de l'écran, la communication qui a été effectuée, en fait, en Loire-Atlantique. Et pour le coup, on peut ensuite estimer le montant de l'aide directement sur le site, qui est donc jeune.gouv.fr, pas scolo, du coup. Donc ensuite, sur le site, ce qu'on peut faire, c'est choisir le séjour conventionné, pas scolo, également sur le même site, en fait, jeune.gouv.fr, pas scolo. Donc l'aide, elle est automatiquement versée à l'organisateur du séjour. Donc pour le coup, c'est un principe de tiers payant. Et c'est déduit du séjour. Comme ça, l'allocataire, en fait, il n'a plus qu'à régler le reste à charge. Et pour finir, une petite chose qui est bonne à savoir, c'est utilisable pour un seul séjour enfant, et c'est uniquement pendant les vacances scolaires. Néanmoins, c'est cumulable avec d'autres aides aux vacances, notamment des aides aux vacances qui existent au niveau de la CAF. Comme la VE. Comme la VE, tout à fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux pas scolos ? Non. Alors, on n'entend pas l'usure. J'espère qu'on entend bien, effectivement. Je regarde rapidement. Pour nous, c'est clair. On fait une petite manipulation rapidement. Hop. Je vais arrêter, je pense, le partage. Je vais arrêter. Alors, excusez-nous, cinq petites minutes. Deux petites secondes, oui. Est-ce que c'est bien mis ? Ah, c'est mieux. Là, vous nous entendez bien ? C'est bon. Oui. OK. Merci. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Pour le coup, là, à mon avis, on va bien vous entendre. S'il y a des questions, c'est OK. Parfait. On peut reprendre, du coup. Voilà. Très bien. Donc, en ce qui concerne l'offre tuteur, en fait, on vous a déjà parlé de l'offre tuteur fin mars. L'offre tuteur, donc, c'est sur mon compte partenaire. Et donc, cet offre tuteur, enfin, cet espace tuteur devait arriver en avril, qui a été repoussé en mai pour être repoussé, en fait, en juin. Donc, la semaine dernière, mise en fonction de cet espace offre tuteur, et en fait, problématique sur l'offre tuteur, les tuteurs moraux n'avaient plus accès, en fait, à la consultation des données de leur protégé. Donc, un retour en arrière, en fait, a été effectué en réouvrant les accès CDAP, profil T9, normal, aux tuteurs moraux. Donc, voilà. Donc, on est franchement désolés parce qu'on voulait vous faire une présentation plus-plus, mais malheureusement, en fait, le National va corriger l'ensemble des problématiques. Et donc, alors, en principe, on nous a informés qu'il y avait un message qui avait été positionné sur le site Mon Compte Partenaire à destination de l'ensemble des utilisateurs. Nous, personnellement, on n'a pas vu ce message. Donc, j'ai vu que Mme Poulikin, vous étiez présente. Est-ce que vous avez un message concernant l'offre tuteur ? Écoutez, non, je suis désolée. Moi, depuis lundi, en fait, on constate qu'il y a des gros dysfonctionnements. Enfin, on ne va pas signaler qu'il y avait eu un message. Moi-même, je n'ai pas vu de message. Oui, d'accord. OK. Donc, en fait, est-ce que vous pouvez toujours consulter les dossiers de vos protégés via CDAP, le profil T9 ? Apparemment, certains y arrivent encore et pas sur tous les dossiers. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Je me suis dit, on arrête de prendre toutes les questions et puis on verra ça aujourd'hui. J'attendais un peu les réponses. Et en fait, on a laissé ça à l'ordre du jour jusqu'à hier. Parce qu'on s'est dit quand même, on était persuadés. On l'a su fin de semaine dernière. On a eu des messages. Ce qu'ils l'ont mis en route le mardi dernier. Et en fait, on a commencé à avoir les messages mercredi, jeudi. Et vendredi, on a eu un message du National comme quoi, ben voilà, ils faisaient ma machine arrière. Donc, surtout pour les tuteurs moraux, on vous tiendra informés au fur et à mesure des messages que l'on peut avoir du National. Et donc, pour l'instant, effectivement, les soucis que vous pouvez rencontrer, vous pouvez toujours me les faire remonter en sachant que ce serait mieux de le faire à l'adresse mail partenaire. Parce que là, ça va être les congés. S'il vous plaît, on peut couper les micros. Tu peux les couper pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il me manque. Je ne pense pas que je puisse. S'il vous plaît, vous coupez vos micros parce qu'on entend. Il y a les tonis, quoi. Je ne sais pas si. Deux petites secondes. Je ne pense pas que je vais en vivre. Je ne pense pas pouvoir moi les faire. Toi, tu vas pouvoir, mais pas moi. Oui, je veux bien que tu vas reposer la question. Parce qu'en fait, ça a été vraiment quand même un certain nombre. Et puis, il y en a que vous avez prise. Moi, du coup, quand il n'y a pas les noms, ça me dit ce que je veux dire. Je vais repartager parce qu'on était obligé d'arrêter avec le bruit. Ah ben non, c'est live. Non, ça ne va pas être bon. Ça ne va pas être bon. Alors, tu peux l'arrêter ici. Hop, on va vous repartager tout de suite. Oui, arrêtez. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir. Parfait. Le bis. Et on retourne à l'offre-tuteur. Voilà. Parfait. Donc, oui, si vous voulez nous faire remonter, comment dirais-je, les soucis que vous pouvez rencontrer, surtout, n'hésitez pas et nous, on fera suivre au National. Et on vous tient au courant, j'espère, le plus rapidement possible pour l'offre-tuteur. Il y a une petite question de Mme Boutin. Bonjour. Est-ce que la nouvelle version permettra au tuteur de faire les déclarations pour la prime d'activité ? Donc ça, on pourra le détailler. On pourra le détailler une fois que ça fonctionnera comme il faut. Mais pour le coup, la prime d'activité, elle n'est pas inclue dans les déclarations. Il y a les déclarations trimestrielles AAH, RSA, les ressources aussi, je pourrais déclarer. Alors, est-ce que vous souhaitez, parce qu'on avait préparé quand même nos pages-écrans pour l'offre-tuteur, est-ce que vous souhaitez quand même qu'on le mette dans la présentation et que vous pourrez récupérer ensuite ? Bien sûr, ça peut toujours être intéressant. OK, d'accord. Je n'ai pas voulu les mettre parce qu'on avait déjà fait une présentation au mois de mars. J'ai dit, bon, ça va être redondant, surtout que ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a aucun problème, on va vous les remettre. Et on vous envoie la version initiale, en fait, de cette présentation. Merci. OK. De toute façon, alors le prochain webinaire, ce sera en septembre. J'espère quand même de tout cœur que cet espace tuteur sera mis en place déjà depuis un moment. On refera vraiment un petit point sur l'offre-tuteur au mois de septembre. D'accord ? Voilà, parfait. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on peut effectivement, on peut continuer. Alors, sur le site CAF.fr, pour le coup, il y a un nouvel espace professionnel désormais. Donc, ça, c'est depuis ce mois-ci, depuis juin 2024. Le site CAF.fr a évolué pour le coup. Donc, aujourd'hui, il y a les espaces partenaires et nous connaître qui ont fusionné, en fait, en un espace professionnel. Et cet espace, il est accessible toujours depuis le site CAF.fr. Et pour le coup, c'est l'onglet professionnel. L'onglet partenaire, voilà, j'insiste, il n'existe plus. C'est vraiment professionnel qui a pris la place, en fait. Il y a des petites choses qui changent. En fait, les pages, elles ont été repensées, puisque maintenant, ça inclut un moteur de filtrage pour rechercher plus facilement tous les dispositifs proposés par la CNAF, mais aussi par le local, c'est-à-dire la CAF de Loire-Atlantique, en l'occurrence. Il y a un regroupement des aides et des accompagnements qui est fait aussi en haute page dans le menu offre des services. Donc, on va le voir juste après. On avait des petites pages écran. Et qu'est-ce qui ne change pas, pardon, c'est un accès direct, en fait, aux pages qui sont dédiées depuis la page d'accueil. On va le voir aussi. Il y a des dispositifs aussi qui sont triés selon les mêmes thématiques qu'avant. Et pour la page partenaire locaux, du coup, donc la page partenaire locale, donnant accès aux aides de votre CAF, ça ne change pas également, puisqu'on retrouve les prestations et également l'action sociale. Voilà. Et ensuite, il y a les captures écran. Voilà. Donc, comment c'était noté avant ? C'était un menu déroulant. Ça, je pense que vous le saviez. Allocataire, partenaire, nous connaître. Et aujourd'hui, on passe sur un onglet seul, en fait, professionnel. Avec les différentes rubriques. Voilà, exactement. Allocataire, ici à gauche, et professionnel ensuite. Et désormais, du coup, c'est en mauve, violet, pour reconnaître. Voilà. Et pour le coup, donc là, voilà, on a la page d'accueil, en fait. Donc, ça, c'est la page d'écran d'accueil. Donc, on est bien sur l'onglet professionnel en mauve. On accède dans offre, dans accéder à mon compte partenaire. En haut à droite, ça ne change pas. Et d'ailleurs, vous verrez, si vous cliquez sur mon compte partenaire, c'est derrière toujours la même page de connexion. C'est une page verte, en fait. Et sinon, à gauche, on a accédé ici à nos différents espaces. C'est offre de service, pour le coup. Et c'est là que vous allez avoir accès, notamment, au menu déroulant, avec les recherches de thématiques. Et on retrouve en bas de page la rubrique, à la une en ce moment. Et là, ça propose les actualités. Donc, aujourd'hui, on a les actualités que nous, on vous a proposées. Donc, notamment, du nouveau pour les tuteurs moraux. Même si, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme on le souhaiterait. Et sinon, le pas scolo, je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. On retrouve ici, en fait, à la une en ce moment. Voilà. Donc, ça propose des actualités pour les partenaires et les professionnels. Et en seconde partie de page, on a les mêmes éléments, en fait, que les autres. que l'ancienne page partenaire, pardon, qui est en seconde partie de page, on a toujours les mêmes accès. Donc, avec, voilà, partenaire d'accueil, l'onglet candidat également. Et à droite, on retrouve aussi vos services en ligne, toujours disponibles, avec l'espace Bayer, notamment, le compte partenaire. Voilà. Il y a une petite question. Pour les personnes sous tutelle, qui a un accès à CAF.fr ? Pour le coup, je ne suis pas sûr de bien… Quel protéger ? À la limite, vous pouvez prendre la parole, Mme Poulikin, si vous le souhaitez. C'est-à-dire, nous, on a toujours cette question qui nous turlupine. Est-ce que c'est la personne protégée qui a accès à CAF.fr et qui peut elle-même faire en toute autonomie certaines démarches ? Ou est-ce que c'est bloqué pour elle ? Est-ce que c'est réservé aux tuteurs ? Comment ça marche, en fait, le CAF.fr, pour les personnes sous tutelle ? Pour le coup, en fait, ils peuvent se connecter. Ils ont, en fait, seulement une consultation de leur compte CAF.fr, aujourd'hui. Demain, normalement, il n'y aura plus, puisqu'en fait, ce sera l'offre tuteur. Vous, vous aurez un onglet pour accéder au compte CAF.fr, en fait, également du protégé. Alors, tout dépend, le protégé, s'il est en… Voilà. Ça va défendre de la nature, de la nature de la protection. Voilà. Mais pour actuellement, parce que, bon, l'avenir, on en reparlera, si vous voulez, c'est déjà assez obscur. Mais pour aujourd'hui, en fait, le CAF.fr, ils ont tous accès en consultation ? Ah non, pas forcément. Non, ça dépend également de la mesure, en fait. Alors, comment ça se passe ? Parce que, par exemple, si c'est une curatelle renforcée… C'est ça. Par exemple, là, il peut juste consulter, il n'aura pas accès aux démarches. Aux démarches, c'est ça, aux téléprocédures, aux démarches. Donc, toutes les personnes en curatelle ont accès en consultation ? Alors, après, il y a curatelle simple. Voilà, c'est ça. Là, pour le coup, la personne peut faire des démarches. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est normal, ça. En curatelle simple, bien sûr. Nous, on ne vous informe pas forcément, d'ailleurs, de la mesure. Oui. Donc, curatelle renforcée consultation et tutelle, ça se passe comment ? C'est ça. Tutelle, il n'y a pas d'accès ? Tutelle, ça dépend. Alors, je vous avoue qu'il faudrait qu'on le vérifie pour être sûr, mais il ne me semble pas. Mais pour le coup, on va le garder en tête. Mais il ne me semble pas qu'on ait… Oui, on va vous redire. Ça dépend de la tutelle, en fait. On vous donnera l'information, en tout cas pour aujourd'hui. Après, on vous le dit dès maintenant, de toute façon, pour la suite, quand il y aura l'offre tuteur pour les tuteurs moraux, il n'y aura plus d'accès. En fait, ce sera forcément sur l'espace professionnel, du coup. Mon compte partenaire, l'offre tuteur. Et pour le coup, c'est le tuteur, en tout cas le curateur ou le tuteur, qui pourra accéder, en fait, le mandataire, qui pourra accéder au dossier. CAF.fr, du protégé. Et comme ça, ça va se passer derrière. D'accord. Actuellement, quand on reçoit des codes pour une personne en curatelle renforcée, des codes d'accès à CAF.fr, on peut lui donner ou pas ? Ça, après, c'est vous, en fonction de la mesure. S'il est intéressé pour consulter, c'est sécurisé. On est sûr qu'il pourra pour changer son rythme, faire des démarches, etc. On peut lui donner son code. Oui, bien sûr, c'est pour consulter, pour le coup. Donc, si vous jugez que c'est possible pour lui de consulter, oui, bien sûr. Donc, effectivement, oui, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne pourra pas faire de démarches, de toute façon. Il ne pourra pas faire de bêtises, entre guillemets. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'offre-tuteur ou à l'espace professionnel sur CAF.fr ? Non ? C'est bon ? Ok. Ah oui. Donc, ensuite, donc, plutôt là, côté allocataire, effectivement, on a, en fait, la conservation des logements étudiants. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est pour les personnes qui sont bénéficiaires de locations logements, donc pour les étudiants. Ils doivent, en fait, confirmer à la CAF qu'ils maintiennent, qu'ils sont bien toujours, en fait, dans le logement durant la période estivale. Donc, en l'occurrence, pour le secteur locatif, il faut qu'ils confirment qu'ils occupent bien le logement à la rentrée scolaire pour septembre et qu'ils s'acquittent d'un loyer pendant la période estivale qui concerne, en fait, pour nous, juin, juillet, août, septembre et octobre. Voilà, ça concerne tous ces mois-là. Ça, c'est pour le locatif, en fait, pour le secteur locatif. En foyer, dans le secteur collectif, c'est un peu différent, il faut, en fait, qu'ils conservent son logement pendant l'été, juin, juillet et août, puisqu'on va lui demander, en fait, depuis son compte CAF.fr. On va le voir juste après pour la téléprocédure. Cette information-là, en fait, elle est indispensable pour continuer à verser l'aide au logement pendant la période. Donc, en l'occurrence, pour le secteur locatif, donc juin, juillet, août, septembre et octobre, et en l'occurrence, pour le foyer, pour juin, juillet et août, pour le coup. Et il faut noter que pour les bénéficiaires APL, donc, du coup, ceux qui sont bénéficiaires d'une aide au logement dans un logement conventionné, il n'y a pas de démarche à effectuer. Puisqu'en fait, ils ne sont pas soumis à cette conservation de logement étudiant. Et pour le coup, ça ne concerne vraiment que les étudiants. Donc, pour les étudiants salariés, pour les apprentis ou les alternants, donc les personnes en apprentissage, et les alternants, c'est la même chose, mais OK. Donc, les étudiants salariés, apprentis ou les alternants, c'est qu'il n'y a pas besoin, en fait, de faire la déclaration. Elle n'est pas du tout demandée. Et pour le coup, ils n'ont pas d'alerte dans leur compte CAF.fr. Voilà pour la conservation des logements. Et derrière, normalement, merci, on a des petits éléments de communication. Voilà. Il y a eu, en fait, donc là, vous avez, à gauche et à droite, deux éléments de communication qui ont été envoyés par mail directement aux étudiants. Donc, le 16 mai, il y a eu l'ouverture de la téléprocédure. Et l'envoie à la locataire le 17 mai d'un mail l'incitant à faire sa déclaration. Donc, depuis son compte CAF.fr et également depuis l'appli mobile. Et ça, du coup, ça concerne la page écran à gauche. Maintien de votre aide personnelle au logement pendant l'été. Et pour le coup, ensuite, il y a eu un rappel. Il va y avoir. Il va y avoir, le 29 juin, effectivement, en l'absence de réponse, il y a une relance qui va être effectuée par SMS ou par mail. Et du coup, la locataire, il sera informé du risque de suspension de son aide au logement. Et on retrouve la communication, du coup, à droite. Rappel, maintien de votre aide au logement, votre aide personnelle au logement. Donc, voilà les trois dates à retenir. L'ouverture de la téléprocédure, c'était le 16 mai. L'envoi aux allocataires initiales, c'est le 17 mai. Et ensuite, le 29 mai, donc dans quelques jours, le 29 juin, pardon, dans quelques jours, il y aura, pour le coup, une relance qui sera effectuée. Voilà pour la conservation du logement étudiant. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Soit vous prenez la parole, soit vous l'écrivez dans la conversation. C'est bon ? Je pense que c'est une question. OK. Pour l'instant. Ensuite, donc, il y a une autre information, c'est l'actualisation des motifs de rendez-vous depuis notre site CAF.fr, depuis le 3 juin 2024. Donc, en fait, il y a une révision des motifs de rendez-vous pour nos rendez-vous physiques et téléphoniques, d'ailleurs, pour mieux prendre en compte, en fait, les demandes des usagers, des allocataires pour optimiser la réponse. En fait, c'est pour que lors d'une demande de rendez-vous spécifique, puisque nous, à la CAF de Nantes, on fonctionne par groupe de travail, par pôle spécifique, ça permet, en fait, que la personne, elle est une personne spécifique. Par exemple, dans le cas, on va rester pour notamment les mandataires, dans le cas d'une mesure de protection, par exemple, ou autre, ou par exemple, une personne qui aurait du handicap, donc de l'AH trimestriel, il est en activité, par exemple, et bien, pour le coup, il faut qu'il rencontre une personne s'il a des questions qui est spécialisée, en fait, dans cette demande-là. Et pour le coup, voilà pourquoi il y a des motifs de rendez-vous qui sont existants. Aujourd'hui, ce qui a été créé, en plus, par exemple, le montant des prestations a changé, c'est quelque chose de très large, en fait, où tout le monde va pouvoir répondre. Et pour que ce soit plus spécifique, une personne qui a de l'AH JPP, par exemple, l'allocation journalière de présence parentale, ça, c'est le pôle handicap qui gère chez nous, ça va être justement le motif qui est en deuxième ou en troisième, ça dépend comment on le lit sur le support, je souhaite faire une demande d'AH JPP. Donc là, ça va être quelque chose, en fait, de très, pour nous, de très spécifique et c'est nécessaire, en fait, qu'il y ait un technicien, un gestionnaire conseil qui soit spécialisé pour pouvoir répondre à l'allocataire. Donc, pour le coup, il y a eu des nouveaux motifs de rendez-vous qui ont été créés pour aider l'allocataire à mieux comprendre et avoir un bon interlocuteur. Donc voilà, vous avez, je souhaite faire une demande d'AH JPP, je suis ressortissant européen, je suis réfugié ou déplacé. Voilà, j'ai un impayé de loyer, donc ça, c'est pour les impayés de loyer. Pour le coup, c'est une spécificité aussi, c'est le pôle logement qui gère ça. Je suis travailleur non salarié. Voilà. Là, vous avez les différents motifs, en fait, des exemples de modifications. Et vous avez le petit lien en dessous, d'ailleurs, pour prendre rendez-vous si besoin, pour voir justement ces motifs si vous voulez les consulter après. Encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a des questions. Alors, je voudrais refaire un petit rappel par rapport à CDAP pour ceux qui ont un accès CDAP. En fait, on insiste fortement sur le rappel de consulter CDAP avant toute demande de renseignement écrite ou téléphonique vers notre service. Donc, en fait, si pour... Enfin, on a reçu au mois de mars une lettre réseau du National concernant le secret professionnel, le RGPD, c'est vrai qu'il faut que l'on soit de plus en plus vigilant aux informations que l'on communique aux partenaires sur les dossiers allocataires. Ce sont des données personnelles de l'allocataire. Donc, dans cette lettre réseau, bien évidemment, pour les tuteurs, il n'y a aucun problème. Par contre, où c'est plus délicat, en fait, c'est vers les travailleurs sociaux, comment dirais-je, des structures. Donc, nous, en Cap-de-Loire-Atlantique, de toute façon, on a ce pôle où on a un partenariat avec bon nombre d'entre vous. Donc, il n'y a pas de souci. Pour le coup, on a fait un protocole partenariat pour bien cibler nos partenaires, pour être vraiment OK par rapport à ça, que ce soit bien statué entre le partenaire et la CAF. Donc, ce protocole a un numéro de protocole. Et donc, voilà, dans les mois à venir, on vous enverra à nos partenaires qui ont bien voulu signer ce protocole, une information, notamment, plus pour le téléphone, où il y aura un code, maintenant, pour nous contacter, afin que l'on soit bien sûr, en fait, d'avoir affaire à nos partenaires. Donc, ça se mettra vraisemblablement en place au mois d'octobre. donc, de toute façon, vous recevrez tous une information par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller consulter CDAP. Si toutefois, dans votre structure, vous souhaitez que nous venions vous faire une présentation de CDAP et de tous les différents pavés ou toutes questions concernant CDAP, surtout, n'hésitez pas à nous faire remonter, on se déplacera, on fera une information sur cet outil. Voilà. Donc, on vous a mis l'adresse, voilà, vous pouvez nous contacter sans problème. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Oui, moi, j'aurais une petite question pour les tuteurs. il y aura aussi cette histoire de code à donner par téléphone ou il n'y aura pas ? En fait, oui, vous avez signé un protocole de protocole partenariat, donc, je ne sais plus quel que c'est, enfin, quel numéro, peu importe. Et puis, en fait, tous les semestres, on vous enverra, en fait, ce sera votre numéro de protocole, 44 0, je ne sais pas quel numéro, 020 par exemple, et avec deux lettres que l'on changera, en fait, tous les semestres. Pour pas, bien évidemment, on ne va pas changer le code tous les mois parce que ça va être assez complexe, je pense. Donc, tous les semestres, on changera, donc, vous conserverez quand même votre numéro de convention, ça, il n'y a pas de souci, et on vous adressera les codes, enfin, les deux lettres pour compléter ce code tous les semestres. Voilà. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de turnovers dans les structures, bon, voilà, et que parfois, en fait, un partenaire, donc, qui avait bien notre adresse mail et notre numéro de téléphone, quitte la structure, va dans une autre structure et continue à utiliser, bien évidemment, et c'est de bonne guerre, nos contacts. Cela étant, on n'est pas du tout, nous, ce partenaire, dans la structure où la personne est partie, on ne connaît pas forcément, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas le profil, en fait, des personnes qui utilisent nos canaux de contact. Donc, voilà, il faut vraiment, maintenant, que l'on fasse attention, le national nous a, voilà, resensibilisés là-dessus, donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, il y a le CCAS de Reusé qui nous dit qu'elle a bien accès, donc c'est Céline Plantard, bonjour, donc elle a accès à CDAP, mais elle n'a pas le numéro de téléphone partenaire, j'imagine qu'il n'y a pas eu de protocole de signer, je pense. C'est le CCAS ? De Reusé. De Reusé, ben non, peut-être pas, ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite slide, là, pour le protocole partenariat, si toutefois, donc, pour l'instant, on a 62 partenaires qui ont signé ce protocole. Alors, pour les France Service, c'est encore autre chose, donc, là, il n'y a pas de souci. C'est vrai que vous êtes bien un partenaire identifié au niveau du national, pas de souci. C'est vrai que les protocoles pour certains d'entre vous, il a été adressé. Moi, je n'ai jamais eu de retour de monsieur, je ne me rappelle plus son nom, Bruno Lonnet, voilà, monsieur Lonnet, donc, malgré X messages, je n'ai jamais eu de retour. Donc, bon, je ne désespère pas, je vais refaire un message, mais voilà, pour l'instant, les France Service sont à part. De toute façon, les France Service étaient indiqués au même titre que les mandataires, les associations tutélaires, ils étaient inscrits, ils étaient bien identifiés par le national, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. OK. On vous rajoutera effectivement la SAIC pour le protocole. OK. Parfait. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. On peut continuer. Et donc, on finit par les chiffres du mois, donc, nos délais de traitement. Donc, on voit bien quand même qu'on a bien diminué en délais de traitement. Donc, on traite tous les mails arrivés entre le 7 juin et le 12 juin. Les demandes, tout ce qui est demandes RSA, AH, c'est donc les demandes arrivées entre le 28 mai et le 4 juin. Et puis, les autres demandes, c'est arrivé donc entre le 18 avril et le 15 mai. Donc, même si, c'est vrai, ça peut paraître encore bien lointain tout ça, on a quand même bien diminué en fait nos délais de traitement et on espère que ça va continuer comme ça. donc, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte aussi par rapport au dossier que vous suivez. Donc, pas de remarques particulières ou de questions ? On peut rajouter aussi que nous, nos mails partenaires, pour le coup, les réponses qu'on vous fait à nous, notre service, aujourd'hui, on a 24 heures. C'est entre 24 et 48 heures de délai de traitement pour répondre à vos mails. Donc, voilà, on est satisfait de ça. J'espère que vous, également, d'ailleurs, vous êtes satisfait du délai de réponse. C'est bien au niveau de la réponse. Merci. Merci. Donc, le prochain, enfin, les prochains webinaires, enfin, le prochain webinaire, ce sera le jeudi 26 septembre. donc, retenez bien ça dans votre agenda et donc, le dernier de l'année sera le 26 novembre 2024 où là, on fera un focus le 26 novembre sur une évolution qui aura lieu l'année prochaine par rapport aux déclarations trimestrielles RSA et H d'ailleurs avec les montants qui vont être qui vont être indiqués sur les DTR. Donc, on reviendra là-dessus parce que la CAF, on est déjà en train de travailler sur toute la mise en place. Ça va être encore un grand un grand changement pour les CAF et pour les usagers surtout. Donc, ça, ce sera très important même si ça arrive qu'en mars l'année prochaine pour nous si tout va bien. Il faudra déjà qu'on en parle en novembre pour vous dire où on en est et on en reparlera bien évidemment l'année prochaine. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques, des ajouts, des demandes peut-être ? N'hésitez pas surtout. C'est bon pour nous. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, on vous renvoie donc la présentation avec tous les, comment dirais-je, toutes les pages concernant l'offre, enfin, l'offre tuteur. On va faire un ajout de pages pour les tutelles, à savoir les allocataires, sous quelles mesures ils peuvent consulter et quelles mesures ils peuvent éventuellement faire des modifications. On vous rajoute aussi une slide concernant le protocole et puis on vous envoie le tout et de toute façon le webinaire est enregistré donc il peut être écouté en replay et ça, on vous l'adressera aussi. Voilà. C'est ça. On vous souhaite un bel été à tous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Et on se retrouve au mois de septembre. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.